Nous sommes avec notre invité du week-end, Davy Sardou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici en Principauté, au Théâtre Princesse Grasse, dans ce magnifique lieu, pour jouer une pièce. Alors, hôtel des deux mondes. Un lieu quand même assez étrange, mystérieux. Un lieu où tout est possible. En fait, c'est un lieu, mon personnage arrive dans cet hôtel et il se demande un petit peu où est-ce qu'il est parce qu'il n'a pas réservé de chambre. Et en fait, il va très vite se rendre compte que cet hôtel est entre la vie et la mort. C'est un espace de lieu un peu magique, comme ça, qui n'existe pas et où les âmes se rencontrent. Alors, est-ce que vous, justement, puisqu'on parle de la vie, de la mort dans cette pièce, est-ce qu'on peut vous demander est-ce que vous avez peur de la mort ? C'est une bonne question. Peur, je ne dirais pas que j'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie. Voilà, la maladie me fait peur, mais pas la mort. Puisque je suis croyant, donc j'imagine qu'il y a forcément quelque chose après, donc ça ne peut être que positif. Qu'est-ce qui vous a séduit dans votre personnage ? Ce qui m'a séduit, c'est d'abord la pièce, parce que vraiment, j'aime l'écriture de Schmitt. C'est la deuxième pièce que je joue de cet auteur. C'est un auteur qui a marqué vraiment le théâtre contemporain. Et je dois dire que j'y ai retrouvé un peu un hommage à Huit-Clos de Sartre, avec tous ces personnages qui ne devraient jamais se rencontrer et qui se rencontrent. Et Julien, le personnage que j'interprète, il est assez touchant finalement, parce que c'est un homme désabusé, complètement déconnecté de la vie et qui va retrouver un sens dans un lieu qu'il croyait ne pas exister, puisque lui n'est pas du tout croyant. Il pense qu'il n'y a rien après et que tout ça, c'est une blague. Donc j'aime les personnages qui démarrent un petit peu comme des anti-héros et qui changent au fur et à mesure de la pièce et qui se découvrent avec le spectateur. C'est très amusant à jouer. Alors est-ce que tous les soirs, vous jouez différemment ? Oui, parce que finalement, on est surtout différents par rapport à la salle. Et c'est vrai que le public change de ville en ville. Ce soir, on est à Monaco, après-midi, on sera à Angers. Et les théâtres, les spectateurs réagissent différemment. Donc nous, inconsciemment, on s'adapte un petit peu à ça. On est... On ne doit pas le dire, parce qu'évidemment, on imagine qu'il y a un quatrième mur. Mais en fait, c'est une pièce où les spectateurs sont très présents, puisqu'on pourrait évidemment croire qu'ils sont dans cet hôtel avec nous. Donc suivant les soirs, c'est vrai qu'on joue différemment. Et puis même notre humeur joue sur la manière dont on joue tous les soirs. On peut jouer un spectacle 500 fois et avoir 500 représentations différentes. Alors justement, ça fait un moment maintenant que vous jouez cette pièce. Est-ce qu'on peut vous demander votre meilleur souvenir ? Sur ce spectacle-ci ? Mon meilleur souvenir, je pense que ce serait la première. La première représentation. Parce que vraiment, on avait une vraie anticipation de savoir comment... C'est une pièce qui avait déjà été montée, vous savez, elle a été créée il y a une bonne quinzaine d'années et qui avait été un gros succès. Donc quand vous remontez un spectacle qui a été un succès, vous avez toujours la pression de se dire il ne faut pas qu'on foire, il ne faut pas qu'on rate notre... Et surtout Anne Bourgeois qui nous a mis en scène. Elle a pris un peu le contre-pied de ce qu'avait été la création. Donc je pense que mon meilleur souvenir, c'est le soir de la première et de voir cette salle pleine qui était avec nous et qui était heureux du spectacle. Alors est-ce qu'il y a un pire souvenir ? Un pire souvenir. Il y a des moments de flip dans ce spectacle parce que comme vous le voyez derrière nous, il y a cet ascenseur. Et cet ascenseur qui monte ou qui descend les âmes dans cet hôtel, c'est un peu le neuvième personnage du spectacle. Et parfois il est capricieux cet ascenseur. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent et parfois elles grincent un petit peu en se refermant. Et lors d'une représentation, je me souviens que je suis donc sorti de l'ascenseur et les portes ne se sont pas refermées. Ce qui est très embêtant parce que si elles ne se referment pas, le spectacle est foutu. Donc on a eu un petit flip et je dois dire que... Voilà, c'est pas un pire souvenir parce que je ne pourrais pas dire qu'il y a de mauvais souvenirs sur ce spectacle, mais... C'est un souvenir angoissant. C'est un souvenir angoissant, exactement. Alors l'auteur Schmitt a dit, pour reprendre ses mots, on vit souvent en oubliant qu'on est vivant. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Il a raison. C'est vrai que... On démarre un peu sa vie en pensant qu'on est immortel. Et on ne pense pas à la mort. On ne pense pas... Et la philosophie qu'il développe dans cette pièce, c'est évidemment de... C'est le carpe diem du cercle des poètes disparues. C'est cueillir la rose d'aujourd'hui et profiter du temps qu'on a parce qu'on ne sait évidemment pas quand ça va s'arrêter. Et on a tendance à oublier que de se réveiller le matin et de pouvoir respirer normalement et de pouvoir bouger, d'être en bonne santé, c'est déjà le merveilleux cadeau de la vie tous les jours. Puis on peut dire maintenant que vous êtes un habitué de la principauté. Ah oui ! C'est la troisième fois que je viens ici. Quel regard vous portez sur la programmation culturelle de Monaco ? Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a une programmation très éclectique. Et il y a des spectacles très différents qui viennent. J'aime le théâtre. Je trouve qu'il est magnifique. L'accueil est toujours chaleureux. J'aime venir à Monaco parce qu'en plus, j'ai des amis qui sont de la région. Donc, c'est l'occasion aussi de les retrouver. J'ai un ami qui a un restaurant ici. Donc, j'adore aller dans son restaurant. Et puis, je ne sais pas, il y a une ambiance particulière. Vous voyez, nous, on est partis ce matin de Paris. D'arriver ici, même si aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu beau temps, c'est un dépaysement pour nous. Et c'est très agréable. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et vous savez, mon grand-père, que je n'ai pas connu, Fernand, était très ami de Régnier. Et j'ai une lettre à la maison très touchante de Régnier adressée à mon grand-père, lui témoignant de son amitié. Donc, j'ai l'impression un peu de revenir aussi sur des lieux que lui a bien connus. Et puis, alors, avant de clôturer cet entretien, votre actualité ? Alors, je suis en pleine répétition en ce moment d'un spectacle qui va démarrer le 2 février au Théâtre de Paris qui s'appelle La collection d'Harold Pinter qui sera mis en scène par Thierry Harcourt et qui est avec Thierry Godard, Sarah Martins et Nicolas Vaude. Voilà, on démarre le 2 février. Donc, on est dans les derniers préparatifs. Et ensuite, à la rentrée en septembre, je serai au Théâtre La Brouillère dans une pièce qui s'appelle Signé Dumas. C'est une pièce historique sur la relation entre Alexandre Dumas et Maquet qui écrivait ses romans avec lui. Donc, c'est une très belle pièce. Et j'espère venir vous présenter l'un de ces deux spectacles ici en tournée l'année prochaine. Qui sait ? Avec plaisir. Ça nous ferait très plaisir en tout cas de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup, David Sardot. Merci à vous. Et puis, sans plus tarder, passons en revue votre carte météorologique.